Un écart important entre les régions et les grandes villes, Montréal pour la nommer en particulier, où effectivement il peut y avoir deux perceptions. Aujourd'hui on constate ça comme une évidence, mais à l'époque c'était clair dans la façon de voter. Et si les intellectuels de Montréal, les artistes, les danseurs de ballet, comme ils les appelaient parfois, ne l'aimaient pas, mais en campagne, les agriculteurs, même s'ils étaient électrifiés, mais plus lentement que les Ontariens, ils ont aimé son programme, ils ont aimé ses routes, ils ont aimé sa façon d'être proche d'eux. En tout cas, tout ça pour signaler, je pense que c'est assez évident, mon enthousiasme devant votre livre, M. Berthelot, je trouve qu'il pose de vraies bonnes questions. Ça s'intitule « Duplessis est encore en vie », d'ailleurs du titre temporaire d'un film carcan réalisé, mais qui a changé de titre à un moment donné. C'est le Septentrion qui publie l'ouvrage de M. Berthelot que je ne saurais trop vous recommander. C'est une entrée dans l'histoire, en passant par les historiens, c'est fabuleux. M. Berthelot, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bon dimanche, au revoir. Au revoir. C'est tout, on va se quitter là-dessus. Pourquoi on ne fait pas 4 heures ou 5 heures d'émission? Parce qu'il y a autre chose dans la vie. Et on a des nouvelles, puis on a des lumières tout à l'heure. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence à l'écoute. Je veux remercier notre équipe qui a bien bossé encore cette semaine à la technique. Il y avait Pierre Lévesque, Martin Boulanger et Clovis Lamar, pour qui c'est une première dans notre studio. Je vous souhaite une longue carrière chez nous, Clovis, en espérant qu'il ferait mieux que les vieux comme nous autres. On a entendu aussi les journalistes Jannick Tremblay, Michel Labrecq et Catherine Paradis, journalistes à la recherche Christophe Guillon. Cette émission a été réalisée par Louise-René Bessette et Robert Lamarche, notre adjointe à la réalisation, et Marie-Josée Gendron. Ici Michel Leshôtels, bonne journée à dimanche prochain. Birmanie, Haïti et tant d'autres, la mécanique des coups d'État d'hier à aujourd'hui. Et aussi des nouvelles de l'humoriste Arnaud Soli, du côté de chez Catherine. Aujourd'hui, 14h, maritime 15h. Ici Première. Ici Jacques Beauchamp, toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire vous donne rendez-vous mardi pour une édition spéciale d'une heure à l'occasion de notre millième émission. Aujourd'hui l'Histoire, en semaine 20h, sur ICI Première. Ici Radio-Canada, Première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du temps de la journée, il sera exactement midi, heure normale de l'air. Il y a beaucoup d'enfants! Ce midi, au Radio-Journal, un médecin hygiéniste ontarien qui s'oppose au déconfinement et la cible de menaces de mort. Nouveaux rebondissements dans l'organisation des élections à Terre-Neuve et Labrador. Et les Catalans vont aux urnes. Les indépendantistes vont-ils parvenir à conserver le pouvoir? Bonjour, ici Nathalie Babin-Gagnon.